ouais tout le monde c'est fintechs j'espère que vous allez bien bien écouté pour ma part vraiment super bien comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne youtube et comme d'habitude juste avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne youtube avec la petite cloche de notification je vous invite aussi à poser un petit pouce bleu cela me fait vraiment super plaisir comme vous avez vu au titre aujourd'hui simplement vous présenter comment payer ces bugs vraiment moins cher alors ce tuto fonctionné uniquement pour les joueurs qui possèdent une xbox pour les joueurs pc et switch et playstation malheureusement ce tuto fonctionnera et pour les joueurs xbox notamment jusqu'à lancé maintenant alors premier état vous allez vous rendre dans le premier lien qui sera mis en description et là ça va simplement vous remettre sur le site xbox store checker si vous trouvez pas le lien je vous invite à écrire sur google xbox store checker une fois là venu vous allez voir une game dlc là vous allez écrire fort night après vous après vous allez rentrer et l'attapement vous allez voir mais le bug 13500 le bug 5000 le bug 2000 sans le bug exemple moi je sélectionne mille bugs j'ai fait sale price j'attends quelques secondes et l'attapement j'ai à tous les prix de tous les pays différents exemple en turquie ça coûte 3 euros pour le prix de mille bucks exemple là j'ai fait vision ça me ramène sur le xbox microsoft et du coup ça rend très important vous allez cliquer ici turquie et l'attapement vous allez avoir le site mille pape elle s'appelle comme ça et du coup l'attapement vous allez faire vous allez ouvrir encore une fois une deuxième fenêtre du xbox sort checker et l'attapement vous à revenir là et là vous allez cliquer sur xbox live cards et l'attapement vous allez voir exemple vous allez prendre la valeur que vous avez pris turc du coup c'est 3,41 et là vous allez voir la mtc game vous allez cliquer dessus est seulement vous allez voir que si vous avez trouvé la carte une valeur de plus de 3 euros du coup en turquie je sais pas savez combien qu'on pouvait voir ici malheureusement ya pas de carte alors je sélectionne un autre pays exemple au brésil ça coûte 4 euros pour une vieux boxe du coup ça m'a ramené encore une fois sur le site de xbox j'ai fait brasier le portugais scale et l'attapement 1000 v bucks pour 25 rs dollars et du coup là je reviens sur les blocs sort checker j'ai cliqué sur exemple jeu déjà malheureusement je désolé et fonctionne pas du coup on va partir d'écrire je désormais dessus et là j'écris carte xbox brasil du coup je clique sur entrée elle a tellement il y aura toutes les cartes de tous les valeurs exemple là pour bien voir une valeur de 30 euros les cartes mais nous ce qui nous intéresse c'est même pas 10 euros 5 euros alors on va chercher ça du coup ici on a la carte de la valeur on revient sur le site ça coûte 25 rs on a trouvé une carte d'une plus grosse valeur exemple j'ai prend la carte qui coûte 40 brl et là je fais ajouter au panier du coup une fois venu dans le panier pouvez bien voir la valeur 9 usd et là je vais simplement continuer shopping j'attends le petit chargement du coup ici il y aura tous les moyens de paiement vous pouvez sélectionner par pc cartes paypal par carte de crédit du coup tout simplement je vais passer au paiement on se retrouve juste maintenant du coup de ce point là je vais passer au paiement et là je suis ok j'attends le chargement du coup ça me ramène ici là je suis somme de kei et du coup de ce point il y aura les codes qui va apparaître je copie les codes où je reviens sur le site pour acheter les 1000 v bucks là je suis et comprendre et là tout simplement ça va me connecter un mois à votre compte ce xbox live du coup d'agentement et passe et là je suis entré et du coup ça pour moi je reste sur le store à la type moi je suis restante là je mets du coup ici je rentre ça et là je mets enregistré une autre carte cadeau puisque j'avais déjà fait ça juste avant du coup là vous rentrez la carte cadeau que vous avez ajouté fait avancer et là vous faites confirmer rare vous attendez le petit chargement du coup tout simplement on peut bien voir mon seul dit coûte 42 dollars brésilien du coup je suis comparé j'attends encore une fois le chargement est simplement ça m'a bien acheté les v bucks type moi je veux bien vous montrer que j'ai bien obtenu les bucks du coup je pars dans mon compte historique des paiements historique des commandes j'attends le petit chargement et ça pour moi puis bien voir là j'ai ajouté que 40 dollars brésilien et j'ai payé la carte 1000 bucks pour 21 pour même pas 6 euros 5 euros du coup j'ai payé la carte je pense 8 usd en euros ça fait même pas 6 euros du coup maintenant on se retrouve sur fournit pour montrer que j'ai bien obtenu tous les bucks une fois que vous avez changé les codes et tous tout ça fait sur le microsoft là vous allez ouvrir votre xbox et vous allez tout simplement vous connecter à fournit du coup là je lance fournit et là tout simplement peut bien voir les objets que vous avez acheté vous attendent la petite notification qui apparaît juste un haut et à tout simplement j'obtiens mes mille v bucks pour le prix de même pas 5 euros c'est vraiment incroyable 3 euros 5 euros alors je vous invite vraiment à tous vous abonner à la chaîne youtube code créateur fintex dans la boutique fournit et bien sûr on n'oublie pas la petite abonnement plus la cloche de notification j'espère vraiment que ces petites vidéos sur un petit tuto pour obtenir des bugs vraiment pas cher du tout sur xbox vous a plu c'était vintex allez ciao tout le monde